Qu'est-ce que l'être de l'Eucharistie au plan métaphysique ? Alors, partons de l'expérience. Au départ, on a du pain. Et le pain, au point de vue de l'état physique, c'est quoi ? C'est un corps qui ressemble à ça. Donc, on voit qu'extérieurement, il y a des accidents qui apparaissent avec quantité, qualité, relation. On peut analyser les atomes. Mais cet être-là concret est unifié pour faire un morceau de pain par une substance. Un principe d'être à l'intérieur, qui donne l'unité de cet être-là concret qui est là. Quand le prêtre consacre l'Eucharistie, rien n'est changé au plan des accidents. Absolument rien, sauf dans les miracles eucharistiques. Mais ça, c'est spécial. Ce qui est changé, c'est la substance, c'est-à-dire le principe qui fait que cet accident existe. La substance du pain disparaît et à la place, c'est la substance du corps du Christ qui est là. Or, comme le Christ actuellement est au ciel avec son corps, son sang, donc dans l'Eucharistie, le petit morceau de pain, il y a aussi son sang, mais il y a aussi son esprit humain et il y a aussi sa divinité. Et donc le Christ est tout entier présent, au point que ceci est le corps du Christ. Ceci n'est pas du pain, ceci est le corps du Christ et pourtant dans l'apparence, rien n'est changé. C'est ce qu'on appelle une transubstantiation. Mais comment le Christ peut-il être à plusieurs endroits différents, au ciel et sur terre, dans le pain ? Alors, le Christ, il ne faut pas oublier que son humanité est revêtue maintenant, enfin elle a toujours été, mais particulièrement maintenant, de la puissance de sa divinité, qui, elle, est capable de faire qu'une personne, un corps humain plutôt, je dirais, est dans plusieurs endroits à la fois. Par exemple, les saints du ciel, quand quelqu'un meurt, ou quand mille personnes meurent en même temps, peuvent être auprès de chacune d'elles, qui a appelé leur aide, etc. Donc ils peuvent se multiloquer par la puissance de Dieu. C'est ce que fait la puissance de Dieu avec le Christ. Il peut localiser sa divinité, mais aussi son corps, dans tous les endroits de la terre où l'Eucharistie est consacrée. C'est de l'ordre du miracle que seule la foi, évidemment, est capable de comprendre. Mais alors, peut-on vraiment dire que le Christ est entièrement présent dans un seul grain de pain ou une goutte de vin ? Absolument, parce que, en fait, le Christ est en Dieu. D'abord, on coupe un morceau de pain comme ça, on voit bien la raison. Il veut être mangé pour pouvoir habiter dans notre cœur par la prière. Mais lui, il a la puissance éternelle, il est capable d'être entièrement présent dans chaque petite miette du pain et du vin. D'où le respect absolu qu'il doit y avoir par rapport au mystère de l'Eucharistie. Quand on enlève le respect et qu'on fait tomber des miettes par terre, évidemment, au plan du caractère sacré de l'Eucharistie, on fait quelque chose qui ne va pas du tout. Et sans doute qu'on mange un peu sa condamnation, puisqu'on n'est pas en rapport avec la réalité qui se passe ici, la descente du Créateur Tout-Puissant qui veut habiter dans notre cœur. Et si je casse une hostie en deux, est-ce que j'ai deux substances ? On a une seule substance, c'est la substance du verbe « fait cher », mais localisé de manière sensible, donc adapté à notre sensibilité, dans deux endroits. Le côté pratique de cela, c'est comme nous sommes des êtres sensibles, et nous avons du mal à visualiser le Christ qui habite réellement dans notre cœur, dès qu'on pense à lui. Et bien, il se fait sensibilité pour qu'on comprenne, et qu'on apprenne à faire oraison par l'Eucharistie. Merci. 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 Merci.